Alors, la ruche d'Aldebaran, elle continue à trouver de belles ressources puisque c'est construit en haut des cadres, c'est rempli de miel, un très beau miel d'ailleurs. Et là, on va commencer par ce côté-ci. Et là. Ouais, 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 ouais. Bon, tout ça, c'est des réserves, c'est magnifique. Comme vous voyez, tout ça, c'est du miel, tout ça pleut, tout me démeut dans les réserves. Salut l'oiseau. Wow. Donc, est-ce qu'il me... Ouais, ça se passe bien ? Allô ? Ce qui m'importe, c'est de bien vérifier que l'on a aussi de la ponte. C'est bien d'avoir des réserves, mais c'est aussi bien d'avoir des arrêts. C'est des questions d'équilibre. Est-ce qu'on va découvrir de la ponte ? On va consommer. Non, on n'a pas de ponte ici. Ok. Ici, on commence à trouver un petit peu de ponte. Ok. De deux côtés. Donc, vous voyez... Réserve. Une zone ici, on retrouve de la ponte. Ici, vous voyez, c'est un cadre que j'ai mis de cire gouffrée. Donc, elles l'ont bâti, elles l'ont rempli de réserves. Ici, de nouveau, de la ponte. On a toute cette zone-ci. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. La réserve, c'est vraiment génial. Et on lève la languette. C'est bien de la ponte, de nouveau, des deux côtés. Vous voyez, c'est un peu en diagonale. Une répartition assez intéressante. de la ponte et aussi du couvain ouvert, de la ponte récente. C'est aussi ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a quand même suffisamment de place pour que la reine continue à prendre. C'est plutôt, encore une fois, un bon signe quant à la présence de la reine et quant au renouvellement des générations de la reine. Ici, ça, c'est très, très lourd. Je vais enlever un cadre comme ceci, très lourd, et le remplacer par un cadre vide pour que les abeilles puissent le remplir à nouveau. J'ai pris un cadre bâti, parce que j'avais là avec moi. J'aurais pu mettre un cadre à bâtir, mais bon, on a déjà eu un, je pense que c'est suffisant. Ici, elles vont pouvoir directement inviter la reine à venir pondre à cet endroit. Je vais surpôler ce cadre ici, au-dessus de la ruche. Je vais engratter également le plancher du nourrisseur. On peut reposer tout ça. Attention Bibiche, attention ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Voilà. La visite d'aujourd'hui se termine. Visite très intéressante, rassurante au niveau des réserves, et rassurante également au niveau du maintien de la ponte. C'est une période un petit peu particulière. Parfois, il y a sur-rentrée de réserve, on a enlevé les hausses, il y a moins de place, plus d'abeilles à l'intérieur. Quand il fait beau comme aujourd'hui, les abeilles continuent à travailler, et le fait est qu'on a la chance qu'elles trouvent de la ressource. À une époque où, normalement, on n'a plus trop de ressources, quand on est au mois d'août, c'est quand même un mois extrêmement creux, avant qu'on ait la floraison, par exemple, du lierre, qui va fournir pas mal de ressources pour l'automne. Et donc, dans les prochaines semaines, je vais suivre ça de près, pour m'assurer qu'il y a toujours assez de place pour la ponte, que la reine, on va dire, est à son aise. Bonjour les filles ! Aujourd'hui, action assez rapide. On va enlever le traitement contre le varroa. Il y a deux bandelettes. Voilà. La ruche est très 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 populeuse. Donc au-delà d'avoir des abeilles en tête de cadre, on voit très bien que dans les ruelles, il y a vraiment beaucoup d'abeilles. Donc ça, c'est super pour commencer l'hiver. Tant mieux. ... ... C'est parti. Comme ça, elle a été cirée, propolisée en partie. Le traitement fonctionne par contact. Les abeilles vont venir toucher et derrière, répandre le produit qui fait que le varroa va mourir. Petit bouchon de cire, une abeille qui ressort, tout va bien pour elle. Je vais la peser et puis j'aviserai en fonction de ça. Et voilà. Pour peser, j'ai un petit peson. Un peu plus seul que j'ai trouvé. Un petit peson à pile. Alors, ce que je fais, je fais une pese arrière. On donne un proxy pour la moitié du poids. Oh, t'es bien. Voilà, 17 kilos. Donc, au minimum, on a une ruche qui pèse 34 kilos. Mais dans la réalité, elle doit en peser au moins 40. Puisqu'on peut faire de cours de physique en visitant les abeilles. Mais la pesée arrière, vu qu'on ne s'appuie pas directement sur le bord avant ou le bord arrière, on ne pèse en fait pas la totalité. Donc, dans les faits, je suis à 17. Par de 34, oui, il y a bien 40 kilos. C'est très bien. C'est très, très bien. Ça veut dire grosse réserve. Comme je vous l'ai montré, grosse population. Donc, pour la ruche d'Aldébaran, on est dans de bonnes dispositions pour commencer l'hiver. Je vais suivre ça en pesant la ruche à intervalles réguliers. S'il y a le moindre souci, là, j'essaierai de faire une intervention hyper rapide pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais de fait, on évite de faire ça en hiver. Je fais un salut amical à toute l'équipe de l'hôtel Renaissance Paris Nobel Tour Eiffel. Si vous aussi, avec votre entreprise, votre établissement, vous voulez faire comme l'hôtel Renaissance Paris Nobel Tour Eiffel, n'hésitez surtout pas à me contacter. Le parrainage, ça commence ici et ça se poursuit au travers d'animations, au travers du miel artisanal, au travers de tout un tas de choses. Et je l'espère, de surprises intéressantes pour vous, pour votre équipe, pour vos clients, pour vos partenaires. Je serai très heureux de vous inviter à me rejoindre dans cette grande aventure et puis à vous engager à mes côtés pour la sauvegarde des abeilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada